bonsoir à tous je suis enchanté d'être avec vous ce soir pour ce webinaire dédié un thème courant que la problématique du stress et du sommeil voyons comment les huiles essentielles peuvent nous aider à mieux gérer ces problématiques quotidiennes donc comme d'habitude françoise je vais te laisser l'honneur de d'ouvrir le webinaire donc françoise on fait une petite présentation croisée pour ceux qui ne nous connaissent pas encore donc je te laisse du coup commencer par me présenter puis je te présenterai ensuite bonjour à tous et à toutes j'espère que vous m'entendez bien les petits soucis et bien je suis ravie je vous souhaite ainsi qu'Anthony on vous souhaite tout mon jeu aromatique bien sûr et puis je suis ravie aussi de présenter ce webinaire ce premier de l'année avec Anthony que je connais bien depuis plus de dix ans maintenant puisque j'ai eu la chance non seulement de partager des formations ensemble ou que ce soit en binôme ou l'un ou l'autre mais également d'écrire ces deux livres le guide survivante qui est aussi traduit en chinois et tout soigner avec 16 huiles essentielles donc c'est toujours un bonheur de nous retrouver et de vous faire partager en fait notre envie notre appétence pour l'aromathérapie et puis d'aller plus loin c'est extrêmement important pour nous de transmettre aussi les petites connaissances qu'on a déjà pour tous participer à l'aromathérapie merci merci françoise ben écoute merci d'être avec nous ce soir ben écoute je je te présente rapidement donc tu es aussi pharmacienne d'officine passionné au moins autant que moi voire plus d'aromathérapie tu chapeutes beaucoup de projets hospitaliers qui utilisent des huiles essentielles et tu tu as également une carte qu'on connaît un petit peu moins tu es également hypnothérapeute donc tu as l'habitude d'utiliser cet outil très précieux pour aider les patients en situation de stress d'anxiété donc donc c'est un c'est un outil extraordinaire dont tu vas nous parler un petit peu ce soir alors ça tombe bien voilà justement dans le cadre des problématiques de stress et de et de sommeil les huiles essentielles apportent vraiment un bénéfice très important et on est sur une thématique quand même très courante puisque ces troubles aujourd'hui sont rencontrés dans une grande partie de la population on estime que plus de la la moitié presque même trois quarts des des de la population française se plein de troubles du sommeil voire se réveille au moins une fois pendant une demi-heure assez fréquemment régulièrement donc pendant les nuits donc ça c'est ce qui concerne un petit peu les problématiques de sommeil et puis 90% de la population française s'estime en situation de stress soit à cause des problématiques de travail soit à cause des problématiques familiales ou d'autres ou d'autres thématiques assez courantes et donc c'est ces répercussions elles sont très importantes puisqu'elles influent directement notre journée du lendemain ou du jour même et ça a des répercussions bien sûr au niveau physique psychique ou bien sûr au niveau social alors justement à ce sujet françoise quelles sont les conseils le plus c'est que nous allons voir un petit peu plus en détail ce soir alors on a plus étudié celle où justement on a même plus à prouver l'efficacité c'est la vente fine ou la vente vraie vous en avez deux au catalogue de laboratoire de condas une sauvage et la vente fine à opé donc considérée comme l'une des meilleures du monde nous avons un métier qui est sorti en l'économie et en suisse justement qui a montré une efficacité sur la réduction de l'anxiété et sur les troubles du sommeil ça s'appelle l'ASEA ou le style exant en DCI et donc l'agence médicale européenne considère la lavande donc il y a deux vies essentielles qui sont considérées comme des médicaments par cette agence en l'occurrence la lavande en fait partie elle est considérée comme un anxieux léger vrai donc ça c'est la première ensuite on va avoir le petit grain bigarane qui va avoir des molécules très proches mais pas dans le même sens donc on n'a pas la même odeur donc ce sera intéressant puis on a une graduation ensuite par rapport au stress on va avoir évidemment tous les agrumes comme l'orange rouge comme la mandarine onzeste le petit grain mandarine pour des problématiques un peu plus cognées ce sera la camomille romaine mais on a aussi l'iloguialon on verra aussi pourquoi et toutes ces huiles qui sont extrêmement faciles à utiliser plutôt très agréables sauf exception olfactivement parlant et qui vont nous apporter beaucoup beaucoup de bien-être Parfait Merci Françoise en tout cas tu nous as cité quelques huiles essentielles pour les troubles du stress et du sommeil mais ne vous inquiétez pas on va y revenir donc ces huiles essentielles elles sont de plus en plus utilisées à l'hôpital pour quelques indications Françoise avec quels résultats aujourd'hui les établissements hospitaliers utilisent les huiles essentielles Donc quelles indications pour ceux qui n'ont pas très bien entendu et quels résultats on obtient Alors des indications de sommeil que ce soit en hôpital psychiatrique par exemple dans le service de dépressifs on sait qu'un dépressif chronique ne dort pas Donc l'aider à dormir c'est aussi pouvoir se poser et enfin soigner correctement sa dépression ça va être aussi dans le service de gériatrie enfin dans tous les services bien évidemment mais la grosse demande c'est la gériatrie ça va être les EHPAD ça va être par exemple cette peur du noir qu'on a ancestralement que ce soit des enfants ou les personnes plutôt âgées à partir de en ce moment 17h 17h30 où ils sont très très agités et on constate que des diffusions justement du essentiel diminuent leur niveau de stress leur permettent aussi ensuite de mieux dormir Enfin dans des services fermés comme des Cantus c'est à dire des services pour Alzheimer pour des neurodégénérescence et bien il y a souvent des déambulations ils vont vivre la nuit et dormir le jour un peu n'importe comment bien là on constate qu'ils ne se lèvent plus 10 fois par nuit lorsque justement ils auront une diffusion ou un massage ou autre ou un bain pourquoi pas à base du essentiel alors souvent on utilise de la lavande mais le petit grain bigard ou les autres cités dans différentes problématiques peuvent être utilisables Parfait super merci beaucoup Françoise alors il y a une question qui est très importante de soulever quand on parle de stress d'anxiété de troubles du sommeil et d'aromathérapie c'est l'importance de l'individualisation des synergies pourquoi est-il si important d'adapter les odeurs aux préférences olfactives des patients ? Alors c'est très important parce que toi tu peux aimer la lavande et moi je n'aime pas donc si je n'aime pas et bien on va avoir un échappement au traitement puisque ça va me rappeler un mouvement si je n'aime pas c'est que j'ai déjà senti cette odeur et que je n'ai pas aimé et que ça me rappelle un moment négatif de ma vie donc ça va même m'empêcher de dormir donc on a en fait on a la pharmacologie on sait que le linalol suffique sur les récepteurs à l'adénosine 2 etc pour la lavande par exemple bon donc ça c'est très pharmaco mais finalement on a cette dimension olfactive et on voit qu'elle est presque plus importante parfois parce que malgré l'action pharmacologique si on déteste l'odeur ou si on n'aime pas vraiment et bien on n'aura pas d'effet positif Donc on a ces deux voies finalement de fonctionnement la voie où les huiles essentielles passent dans le sang et agissent un petit peu comme un médicament ce qu'on appelle de la pharmacologie et puis la voie olfactive où par les odeurs on peut moduler le comportement d'une personne et diminuer son stress, son anxiété ou favoriser son endormissement Alors justement pour ceux qui ont eu des petits problèmes de son et je m'en excuse encore au début de ce webinaire Françoise peux-tu rapidement nous résumer l'importance et les indications des huiles essentielles qui sont résumées ici dans la trousse sommeillée des tentes pour les hydrolats on les a pas mal vu sur le module enfant du mois dernier donc là je vous laisserai vous y reporter directement Alors cette lavande fine on va plutôt choisir puisque vous en avez deux dans le catalogue qui sont très très belles l'AOP considérée comme la plus belle du monde quand même vive la France cette lavande officinale est donc considérée comme un anxiolytique léger par l'agence médicale européenne elle va agir sur les problèmes d'endormissement sur l'anxiété et sur les réveils nocturnes faut-il aimer son odeur cela dit souvent les gens vont vous dire je n'aime pas cette odeur parce qu'ils n'ont plus l'habitude d'une vraie lavande mais plutôt de spray ou autre à base de lavandin à lavande donc ça sent plutôt des désinfectants que de la vraie lavande on est très surpris de ressentir cette lavande ensuite le petit grain bigarade qui va avoir pharmacologiquement quasiment les mêmes propriétés mais sans l'odeur de lavande officinale ou fine par contre on peut aussi ne pas aimer le petit grain bigarade c'est plus masculin par exemple un exemple à l'hôpital de Grasse lorsqu'il faisait sentir à des dépressifs de la lavande souvent les gens qui avaient travaillé dans l'industrie du parfum ne voulaient plus être soignés par des odeurs et les hommes ont aussi exprimé le fait que ok ça sentait bon la lavande mais c'était plutôt une odeur féminine pour eux pour certains donc le petit grain va avoir parfois cette connotation un peu plus masculine personnellement j'aime beaucoup et souvent je les associe donc il n'y a pas de soucis mais c'est aussi l'alternative quand on n'aime pas l'odeur de lavande le petit grain mandarine alors ça c'est extrêmement particulier et on en trouve notamment chez vous mais rarement c'est une nuit essentielle qui n'est distillée que tous les deux ans donc justement elle est rare et précieuse elle elle est extrêmement efficace notamment quand il y a la composante tristesse donc les pleurs par exemple ou l'enfant qui a pleur du noir et qui va avoir du mal à s'endormir on va l'associer en général avec son zeste c'est à dire la mandarine rouge donc celle qui explose le plus au nez au niveau olfactif puisqu'on a du zeste de mandarine rouge jaune ou verte donc la rouge c'est la plus sucrée c'est la plus ensoleillée donc les deux associés c'est très enfantin très cocon donc quand il neige là en l'occurrence il neige ici ce soir à Limoges et bien on va ressentir cette chaleur et ce coco autour de nous l'orange douce ça c'est dans tous les cas parce que c'est très simple ça plaît à tout le monde dans les EHPAD par exemple ils adorent ça et un Alzheimer va dire ça me rappelle Noël je vais pouvoir bien dormir par exemple et enfin l'Ylang-Ylang a une composante très particulière c'est qu'il diminue le niveau de concentration du cerveau c'est plutôt féminin d'ailleurs et donc moins penser ça aide à mieux dormir ou à se rendormir en milieu de nuit enfin bien sûr les hydrolats la fleur d'oranger c'est l'enfant c'est la douceur c'est le cocon de la mandarine de tout à l'heure et la camomille tout le monde connaît ça en thérapeutique que ce soit pour les dents pour s'apaiser pour faire une tisane le soir pour bien dormir tout à fait donc merci Françoise pour ce petit rappel sur la douce des huiles essentielles sommeil et détente alors maintenant qu'on vous a cité les principales huiles essentielles à connaître ce qui est important de rappeler c'est comment les utiliser donc Françoise je vais peut-être te laisser de nouveau l'honneur de commencer par nous rappeler comment utiliser ces huiles essentielles par voie cutanée et en brumisation donc avec des sprays atmosphériques puis si tu veux je ferai la diffusion et l'inhalation sèche et bien super effectivement alors on n'a pas ici cité la voie orale on n'a pas forcément besoin d'avaler des huiles essentielles parce qu'il va y avoir la biodisponibilité à prendre en compte c'est plus long au niveau de l'action qu'une voie cutanée par exemple donc on va avoir le plaisir de l'odeur le plaisir du massage aussi et puis elles vont rentrer dans l'organisme et aussi on a cette voie olfactive qui va être associée donc on a une action immédiate olfactive et grâce aux lipides de la peau ça va pénétrer petit à petit suivant l'huile végétale que l'on utilise donc on peut utiliser jusqu'à deux gouttes trois fois par jour avec une huile végétale donc par exemple sur deux gouttes on peut mettre cinq millilitres une petite cuillère à café d'huile végétale donc si on veut justement que ce soit un peu plus rémanent au niveau des poignets on peut mettre du jojoba si on veut que ça pénètre très bien ça peut être du calendula de la pâquerette et puis si on veut justement que ça reste un peu plus on va mettre une huile un peu plus grasse justement pour une rémanence un peu plus longue au niveau des poignets donc on peut aussi mettre sur le plexus solaire donc là en massant on va détendre justement toutes ces connexions nerveuses qui arrivent jusque là on va détendre le diaphragme parce que lorsqu'on est angoissé lorsqu'on a du mal à dormir on se referme en règle générale et du coup on n'arrive même plus correctement à respirer c'est le principe aussi de la crise d'angoisse et donc ce sera hyper intéressant pour un enfant on pourrait masser la plante des pieds extrêmement sécure on l'a vu le mois dernier et puis on a aussi la brumisation donc on va avoir sous forme de spray vous en avez un au niveau du sommeil donc ça c'est très rapide ça sent bon comme c'est le principe du spray oreiller par exemple moi c'est ce que j'utilise en tout cas je vous donne mon truc et pour avoir testé parce que j'ai une montre connectée et bien effectivement je dors mieux lorsque je pense à pulvériser sur mon oreiller mon temps de sommeil est plus important et mes phases de sommeil lent profond sont plus importantes ça a d'ailleurs été testé sur des enfants avec de la lavande officinale donc on peut mettre aussi aux quatre coins de la pièce et on peut le faire jusqu'à trois fois par jour si justement l'anxiété ensuite de la journée nous empêche de bien dormir ou moi je l'utilise en tout cas au coucher et je crois que je deviens addict à l'odeur en fait de votre spray sommeil parce que quand je ne l'ai pas je dis je ne suis pas sûre que je dorme bien c'est vrai qu'il a une odeur très agréable et d'ailleurs il intéresse de plus en plus de personnels à l'hôpital notamment les personnes qui travaillent dans des services de radiologie donc les manip radios qui sont confrontés à des patients très anxieux avant des examens comme des IRM par exemple et donc du coup qui sont à la recherche de solutions faciles à utiliser dans la pièce ou à lieu d'examen pour détendre les patients et ça fait partie des solutions qui sont plutôt appréciées plutôt bien accueillies par ce personnel à l'hôpital alors du coup je vais continuer avec la diffusion donc il existe plusieurs types de diffuseurs nous allons les voir sur les diapos qui suivent mais la diffusion donc elle va permettre donc de diffuser des huiles essentielles dans l'atmosphère de manière un peu plus prolongée qu'avec un brumisateur donc un brumisateur c'est des huiles essentielles qu'on place dans l'atmosphère avec donc cette petite bouteille dans laquelle on a donc des huiles essentielles qui restent en suspension dans l'air mais grâce à la diffusion on va pouvoir permettre aux huiles essentielles de rester plus longtemps dans l'atmosphère puisque la diffusion généralement s'utilise sur une durée de 20 minutes donc on a une action rapide par le système olfactive et qui a une durée un peu plus longue et enfin l'inhalation sèche donc c'est une autre méthode pour utiliser la voile olfactive elle utilise donc des sticks inhalers comme celui-ci j'espère que vous le voyez correctement à l'intérieur donc vous avez une petite mèche sur laquelle on imprègne des gouttes d'huile essentielle et on va ensuite venir inhaler donc c'est une solution plus individuelle pour inhaler pour respirer ces huiles essentielles dont on aura individualisé la synergie et qui est beaucoup plus facile pratique à transporter et elle aussi de plus en plus utilisée à l'hôpital alors Françoise il existe plusieurs types de diffuseurs est-ce que tu peux nous rappeler le principe d'un diffuseur humidificateur déjà ça c'est mon chouchou le centellia d'ailleurs tout le monde me le tout le monde voudrait me le prendre parce que tout le monde le trouve beau avec ses couleurs on dirait une goutte ses couleurs bois enfin bref donc le principe c'est un générateur justement de vapeur d'eau à froid or on sait que dans la distillation la vapeur d'eau qu'elle soit à froid ou à chaud entraîne les huiles essentielles donc là on va pouvoir déposer quelques gouttes à peu près 5-6 gouttes d'un mélange tout près nuit tranquille par exemple pour ne pas le citer et on va justement avoir cette vapeur d'eau qui va s'exhaler dans l'air et qui va permettre justement de diffuser les huiles essentielles mais de manière très parcimonieuse donc même s'il y a un animal dans la dans la pièce même s'il y a un asthmatique par exemple évidemment on le fera pas en leur présence mais c'est pas quelque chose qui va leur irriter les poumons brumisateurs par exemple donc ce diffuseur en plus il fait un petit bruit d'eau donc il change de couleur donc on a tout en fait on verra ça en méditation olfactif tout à l'heure tout pour favoriser justement le sommeil et et la diminution de l'anxiété alors j'adore le nerolière parce qu'il est tout petit donc lui il peut diffuser ben des hydrolats comme le centalia ça il faut y penser on peut diffuser des hydrolats donc là je l'ai mis pur dans le nerolière parce qu'il est tout petit et je vais faire moitié moitié dans le centalia par exemple c'est très agréable on peut comme ça diffuser près du visage mais aussi justement on peut le brancher au bureau par exemple sur l'ordinateur avec ben le mélange tout près par exemple du essentiel mais aussi des hydrolats pourquoi pas et là on gêne pas si on est en open space les autres collègues et puis on va passer une journée super zen et pourquoi pas une nuit aussi et c'est encore mieux tout à fait alors moi ce nerolière je l'aime beaucoup parce que je le pose sur mon bureau et puis si j'ai à me déplacer chez moi ben je peux l'emmener je peux le mettre dans une chambre d'enfant donc il est facile à transporter il peut même donc s'emmener au travail il peut s'utiliser dans la voiture pour diffuser les huiles essentielles mais plutôt sur des petites superficies alors que le centalia lui s'utilise plutôt sur des grandes superficies donc jusqu'à une trentaine de mètres carrés effectivement les patients l'apprécient beaucoup parce qu'il est assez joli design il s'intègre facilement dans les salons dans une chambre donc il est voilà il a une grande diffusion on peut mettre pas mal d'eau et d'huiles essentielles donc il est assez apprécié alors François est-ce que tu peux nous rappeler la différence avec un diffuseur nébulisateur on nous pose souvent cette question je reviendrai juste sur le centalia parce qu'il m'a été je n'en ai plus parce que j'ai une amie pour qui faisait des vidéos une Miss France je ne vais pas citer son nom mais qui me dit il est tellement beau je fais ok je te l'offre donc c'était son calais de Noël voilà comme ça elle pense à nous voilà Linda on pense à toi alors la différence ici c'est que on va diffuser le mélange pour diffusion ou le flacon du essentiel pur dans l'air donc là on a un diffuseur nébulisateur donc là on est plutôt très thérapeutique on n'est pas que dans l'ambiance le bien-être le lâcher prise donc là il faut le prendre en compte on va faire attention au temps de diffusion parce qu'autant dans le centalia on pourrait mettre 6-7 gouttes et puis elles vont s'exhaler en même pas 10 minutes là si je le laisse sans timer justement ces diffuseurs ça peut diffuser très très longtemps très très fort donc ils ont tous les deux des timers le diffuseur libellia on citait le milieu hospitalier c'est le diffuseur à avoir dans ces milieux là parce qu'il est nomade il se charge 6 heures et pendant 20 heures on peut le mettre sans prise sur un chariot de soins pendant aussi alors c'est un peu triste mais pendant des protocoles justement de fin de vie il utilise énormément enfin je crois qu'actuellement tous les milieux hospitaliers sont en train de de s'enquérir de ce diffuseur d'autant plus d'autant plus excuse moi Françoise mais l'avantage de ce diffuseur c'est qu'on peut l'utiliser avec des petits flacons donc on peut mettre directement là où vous voyez le flacon vert le flacon de 10 millilitres sur le petit appareil qui permet de brancher de connecter le flacon au diffuseur mais on peut aussi y mettre des flacons de 30 millilitres donc on peut mettre des petits des grands flacons et puis il est livré avec deux petites bouteilles que vous voyez là des petites bouteilles vertes de 10 millilitres qui permettent de diffuser des synergies que vous aurez vous-même créé alors je te laisse nous donner ton avis sur le Daolia Françoise alors c'est le même principe de diffusion par contre ça n'a rien à voir autant le Libellia est petit, compact c'est pas forcément un élément de décor je dirais mais justement on peut l'emmener avec nous dans la pièce qu'on veut très très intéressant ou en milieu de soins le Daolia pour moi c'est un élément de déco aussi puisqu'il est en bois massif on a justement ce verre qui est très joli donc dans un salon dans une pièce il va rester moins mobile puisque lui il se branche il a des timers aussi et puis souvent ça fait très très chic en fait ce diffuseur pensez bien à le nettoyer régulièrement par rapport à l'injecteur du essentiel mais par contre il est beau voilà il est beau c'est le plus puissant il a une petite télécommande aussi qui permet d'ajuster l'intensité de la diffusion et on peut diffuser sur des très grandes superficies à la pharmacie moi je l'ai utilisé sur des 100 mètres carrés ça fonctionne mais il faut effectivement bien le nettoyer après chaque utilisation après chaque utilisation pardon alors du coup sans attendre je vous propose qu'on passe de suite au chapitre suivant nous allons vous présenter un petit peu nos conseils d'experts alors Françoise on a une thématique qui est assez courante l'agitation la nervosité chez l'enfant l'enfant surtout en fin de journée lorsqu'il est fatigué qu'il rentre de la crèche ou de l'école des activités du mercredi ou du week-end il est fatigué il est énervé il est un petit peu voilà il est vraiment nerveux et puis il se peut que ça énerve aussi un petit peu si les parents tout le monde sent la tension montée tout le monde sent que la soirée va se finir dans les cris heureusement l'aromathérapie permet d'éviter ce genre d'incident à la maison quelles sont les huiles essentielles que tu nous recommandes alors on va faire comme d'habitude on va vous en présenter une celle qui est à bien connaître puis une synergie puis nous verrons ensuite un prêt à l'emploi de la marque LCA alors Françoise le réflexe dans ce cas là pour toi c'est quoi ? c'est ce petit grain mandarinier qui en plus change c'est vraiment bluffant en fait le petit grain mandarin l'enfant qui commence à s'énerver à taper des pieds à pleurer mais pareil pour un adulte ou justement pour une personne âgée c'est comme si le stress tombait d'un coup alors des fois ils se mettent à pleurer mais à faire un gros câlin en fait c'est c'est assez impressionnant et puis c'est presque magique ça a lieu presque instantanément alors on les diffuse on met sur un petit mouchoir sur un petit galet de plâtre et comme par magie mais je pense qu'il y a effectivement quelque chose qui nous dépasse des fois un petit peu tac l'atmosphère change d'un coup se détend et tout le monde se met à respirer alors on n'a pas trop d'équivalent pardon parce que il contient du N-méthyl entre anilates de méthyl à plus de 50% et j'ai pas d'U essentiel équivalent la seule U essentielle qui en contient un tout petit peu entre 0,5 et 2% c'est le zeste de mandarine certes mais on est quand même 20 même 30 fois moins dosé que dans le petit grain mandarine donc j'ai pas d'équivalent à celle-ci pour se lâcher prise lorsqu'on a le stress l'énervement voire même les pleurs d'énervement tout à fait c'est des situations qui sont quand même fréquentes donc en hiver oui tout à fait alors Françoise ici on a concocté une petite synergie à base de mandarine et de lavande fine Françoise comment est-ce que tu pourrais nous décrire cette synergie et comment est-ce que tu nous conseillerais de l'utiliser alors soit pour des adultes par exemple on pourrait diffuser donc au lieu de ne mettre que de la lavande qui peut être aussi à un moment rédhibitoire en disant c'est encore la lavande donc ça va donner aussi l'impulsion de dire tiens elle me met de la lavande parce que je suis agitée par exemple on va apporter cette touche de joie cette touche de bonne humeur de sucre en fait sans sucre qui est l'essence l'huile essentielle de mandarine rouge moi j'associerais même les trois ce serait extrêmement intéressant moi je ferais une synergie dans un roll-on par exemple ou éventuellement sur un stick in à l'heure et bien sûr dans le diffuseur je mettrais un peu moins de petits grains bigarades je mettrais notamment deux gouttes de petits grains bigarades quatre gouttes de mandarine de petits grains mandarine pardon quatre gouttes de lavande fine et je compléterais du coup avec de l'essence du essentiel de mandarine et là ça ferait une belle odeur parce qu'il faut faire attention aussi à l'odeur qu'on va diffuser et puis sinon on peut l'associer avec une huile végétale de calendula par exemple ou de jojoba dans un roll-on deux gouttes trois fois par jour et on mélange ça donc dans cinq minutes d'huile végétale c'est extrêmement intéressant alors justement chez LCA on a sorti il n'y a pas très longtemps un roll-on qui s'appelle nuit tranquille voilà alors effectivement c'est un produit qui plaît beaucoup j'ai régulièrement des personnes qui l'utilisent dont mes collègues qui m'en parlent qui m'en parlent souvent donc il associe un peu dans l'esprit de ce que tu viens de citer finalement de l'essence d'orange douce deux mandarines rouges la plus pétillante la plus agréable la plus recherchée finalement par les parfumeurs et puis elle va associer le petit grain bigarade la lavande AOP celle qu'on apprécie le plus et puis l'ylanguilang donc tu vois cette synergie je l'ai construite on l'a réfléchi comme un parfum avec des notes de tête des notes de coeur et des notes de coeur fond ici l'ylang joue un peu la note de coeur et de fond donc on va avoir un lâcher prise une détente une enveloppe qui permet de se détendre d'oublier la journée de la laisser loin derrière soi pour un endormissement serein et prolongé comme tu le disais tout à l'heure moi pour l'amidote j'ai une collègue qui l'utilise oui comme parfum et justement elle a une pathologie grave en ce moment et du coup on a beaucoup travaillé sur l'effet anti-anxiété et tout ça donc du coup c'est son parfum tout le monde dit c'est quoi votre parfum c'est très original voilà et en même temps elle a une diminution de cette anxiété parce qu'on a beaucoup travaillé notamment en hypnose là-dessus super bon je suis content que ça lui plaise alors en cas d'anxiété d'angoisse quotidienne cette fois on n'est plus forcément chez l'enfant il y a quand même une huile qui est bien connue et qui mérite quand même qu'on qu'on lui apporte un petit peu d'attention c'est la fameuse lavande fine AOP de Haute-Provence qui est bio chez nous et dont tu nous parlais tout à l'heure alors effectivement il faut savoir que pour avoir l'AOP il faut qu'elle pousse à plus de 800 mètres d'altitude vous serez sans doute surpris et déçus de voir les champs de cette lavande parce que justement comme elle est bio on a encore quelques graminées au haut dedans donc c'est pas les beaux champs de lavande mais par contre qu'est-ce qu'elle est efficace très anxiolytique et puis à tout coup elle marche sauf si vraiment la personne n'aime pas cette odeur donc là aussi je vous ai montré on peut même masser ici au niveau de la paume des mains masser et respirer ça c'est notamment lors d'une grise d'angoisse j'avais une cliente hier qui disait j'en peux plus j'ai perdu mon papa ça va pas justement dans mon travail je suis en pré-ménopause j'en peux plus en urgence c'est ce que je lui ai fait faire mais là j'ai fait faire une cohérence cardiaque en même temps donc pour calmer réguler son coeur et tout de suite elle a lâché ça c'est magique alors justement si on voulait faire une petite synergie aromatique on pourrait aussi associer la marjolaine à coquilles et l'orange douce et y associer pourquoi pas la lavande fine Françoise tu nous parles un petit peu de cette synergie qui peut s'utiliser soit sur la peau soit en diffusion alors ça c'est l'énergie du bonheur c'est la synergie du bonheur le lâcher prise j'en ai rien à faire c'est à dire maintenant je m'occupe de moi et je ne préoccupe plus du reste donc là la lavande fine qu'on vient de voir la marjolaine à coquilles c'est l'essentiel de la gentillesse et du lâcher prise donc le lâcher prise lorsqu'on est tendu comme un arc et qu'on s'occupe de tout et qu'on ne peut plus tout gérer et bien là on va prendre le recul et puis se dire bah finalement tout va bien donc ça ça se masse en général cette synergie au niveau du poignet et puis pour apporter justement cette note de tête comme un parfum on va y mettre de l'orange douce que tout le monde adore ce sucré aussi pétillant mais plus adulte que la mandarine et puis la crise d'angoisse on va aussi masser sur le plexus solaire pourquoi ? parce qu'il faut détendre le diaphragme souvent elle démarre au niveau du chakra du coeur c'est à dire ici sur le plexus solaire et on va se recroqueviller sur soi donc la marjolaine va nous permettre d'ouvrir comme ça la lavande de détente d'agir au niveau cérébral sur les récepteurs du stress GABA des nosides et l'orange douce va apporter cette joie en fait au niveau olfactif qui va être extrêmement important donc on peut diffuser ça alors là attention vous allez lâcher prise sur les choses faites attention ne faites pas comme ma collègue où les enfants attendent qu'elle ait pris sa marjolaine à coquilles pour lui demander plein de trucs parce que du coup elle accepte tout donc là attention du coup ils sont plus gentils aussi ils se parlent beaucoup plus sympa à la maison donc 10 gouttes au total on pourrait mettre 2 gouttes de la vente officinale 4 gouttes de marjolaine à coquilles et on complète avec de l'orange douce ce sera hyper intéressant et on peut le faire jusqu'à 3 fois par jour si vous voulez que tout le monde s'entende dans l'open space ou enfin bref à la pharmacie et que tous les clients soient hyper sympas et que vous voulez leur vendre tout ce que vous voulez c'est le moment c'est la marjolaine à coquilles et sinon sur un support dans une huile végétale un plexus solaire poignée ici et on fait le diffuseur si on n'a pas la possibilité d'avoir un roll-on un sticky qui n'a l'heure mais ça ça cartonne c'est incroyable on a les clients qui nous remercient bon c'est l'effet de la marjolaine notamment quand vous avez des dames qui nous disent mon mari il râle plus il dort bien ou les enfants bien évidemment ma fille ne fait plus de boudin voilà ça c'est un confrère de la réunion qui m'a écrit ça sa fille il y a 16 ans avait mis un sens interdit sur sa porte et elle a dit je ne veux que personne me parle quand je rentre à la maison et bien quand il a diffusé de la marjolaine à coquilles avec justement un agrume et de la lavande et bien on a eu cette idée là aussi et bien elle est venue mettre la table faire un câlin et je crois qu'elle avait oublié ce qu'elle venait de dire merci merci Françoise pour ces superbes conseils et ces synergies que vous retrouverez sans doute dans les jours qui arrivent en replay sur notre site internet pour ceux qui nous demandent voilà à réécouter ces synergies vous les aurez très très vite sur notre site lca-aroma.com alors justement ces huiles essentielles on les retrouve pour la plupart dans notre huile de massage anti-stress alors vous avez du coup le parfait combo de la détente par l'odeur et de la détente physique par le massage et ce produit j'en suis extrêmement fier puisqu'on a un hôpital qui vient de de protocoliser son utilisation parce qu'il le trouve tellement efficace que le personnel a décidé de l'utiliser soit en massage pour les patients soit en auto-massage directement donc c'est le patient qui fait le massage et qui utilise donc voilà ces deux biais et le massage pour une détente physique et l'odeur qui permet donc une action anti-stress rapide et ça je suis extrêmement fier d'avoir des retours hospitaliers parce que ça prouve toute la crédibilité de cette discipline qu'est l'aromathérapie qu'on défend avec autant d'intérêt alors justement Françoise contre la nervosité qui se manifeste par de la colère de l'agressivité ces gens qui ont voilà la boule au ventre qui font tout exploser qui deviennent rouge quelles sont l'huile ou les huiles que tu nous recommandes alors bien évidemment la lavande et pour moi l'autre huile essentielle de la colère c'est le petit grain bigrate c'est le nux vomica en homéopathie le volcan qui explose comme ça le volcan péléen c'est à dire il n'y a rien et tout d'un coup ça explose donc là il faut agir vite et puis on va apporter aussi ce peps ce sucre ça c'est sur des tempéraments très sanguins que ce soit un enfant que ce soit un adulte une personne âgée peu importe ça marche on le voit soit en diffusion soit en massage encore une fois et cette synergie là donc l'avant de petits grains avec les deux types d'acétate de linalyl de linalode dans des sens différents on sait qu'en thérapeutique c'est important et bien ça va saturer les récepteurs justement et faire lâcher prise très très vite et puis la mandarine va apporter cette bonne humeur encore une fois donc se dire mais finalement pourquoi je me mets en colère tout va bien voilà justement cette mandarine elle est vraiment très utilisée et vraiment très indiquée dans ce cas là et on la retrouve dans notre relone anti-stress alors celui-ci contrairement aux nuits tranquilles il n'est pas utilisable chez l'enfant à partir de 3 ans mais il contient cette huile essentielle de mandarine très douce très enveloppante associée à de la cardamome qui vient souligner renforcer son effet pour redonner du sourire ça ce sont des odeurs qui se marient très bien avec le palmarosa qui nous dit on se déculpabilise c'est pas forcément de ta faute et au cèdre de la classe donc là aussi un accord de parfumeur qui vient faire en sorte qu'on garde les pieds sur terre et qu'en situation de stress on reste bien ancré sûr de soi et rassuré enveloppé alors moi je vais faire une parenthèse qui n'était pas prévue mais ces deux synergies colère agressivité mais de lâcher prise et surtout la colère pensez-y aussi on est alors c'est peut-être un concept mais j'espère que les gens ont le respect sur le dry January c'est très difficile à prononcer c'est le mois de janvier sans alcool alors ça me fait rire parce que qu'est-ce qu'on met en avant pour manger une galette des rois du cidre bon c'est de l'alcool et pour certaines personnes parce que l'addiction à l'alcool arrive très rapidement et bien ça peut être parfois difficile et ça rend très colérique très agressif donc on peut aussi proposer ça soit on le propose soit on le diffuse insidieusement et les gens vont être zen ou auront moins envie de consommer alors que les fêtes ont permis souvent de consommer pas mal pour certains Merci Françoise alors tout à l'heure pour le lâcher prise tu nous as parlé de la marge de l'anacocchi mais il y a quand même d'autres huiles essentielles encore plus adaptées voilà on présente ce soir ici l'ilanguilang donc complète donc toutes les fractions de distillation associées ou pas à la mange d'arri à l'orange douce et à la mire est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces huiles de cette synergie alors tout à l'heure la marge d'être c'était la gentillesse là on est plus dans je rumine je rumine j'ai un petit vélo dans la tête on en parlait l'autre jour dans un EHPAD où justement les gens vont pas être prévenus qu'ils quittent leur environnement parce qu'ils vont à l'hôpital et pouf directement ils passent à l'hôpital et ils passent en EHPAD donc c'est extrêmement difficile de changer d'avoir vécu toute sa vie dans une maison et d'arriver en collectivité ils finissent en collectivité chez deux mais en collectivité et c'est l'ilanguilang qui va nous permettre de diminuer le niveau de concentration et les ruminations ça c'est extrêmement intéressant vous en aviez tout à l'heure dans le roll-on également l'orange douce toujours pour harmoniser parce que ce que je trouve remarquable aussi chez vous c'est qu'à la base vous avez un nez qui respire toutes les huiles essentielles donc pour qu'elle soit agréable au nez ce qui n'est pas le cas pour tous les labos et là on va justement associer cette synergie parfumeur donc avec la note de tête qui est l'orange et là on est dans une synergie extrêmement puissante parce que l'huile essentielle de myre c'est l'essentiel de la souffrance des larmes du Christ donc là on va lâcher prise complètement c'est même méditatif la myre on connaît l'encens et la myre est extrêmement extrêmement intéressante là on a un lâcher prise très puissant c'est très demandé justement dans les institutions gériatriques ce genre de choses mais pas que ça va être aussi dans les deuils ça va être aussi lâcher prise par rapport à des problèmes au travail personnel ou autre là on est vraiment dans le vrai lâcher prise j'ai un vrai problème il y a un proverbe japonais qui dit si tu peux agir contre ton problème fais-le si tu ne peux pas agir oublie-le très facile à dire moins facile à faire avec ces huiles-là et notamment la myre en fond là on a vraiment une note une note de fond une note de coeur une note de tête l'orange douce ce sera extrêmement puissant merci François justement ces huiles essentielles on peut les utiliser en diffusion ou par voie cutanée en revanche en diffusion on a un complexe un mélange à diffuser qui s'appelle Provence et qui contient pas mal de lavandin super de romarin 1.8 de pain et qui peut s'utiliser soit dans les diffuseurs humidificateurs soit dans les diffuseurs nébulisateurs et qui permet aussi très rapidement de se détendre de lâcher prise d'oublier le stress l'anxiété de favoriser l'endormissement et donc il peut s'utiliser dans le diffuseur Nerolia que vous voyez ici et se placer sur la table de nuit on peut tout à fait l'utiliser aussi en journée pour se détendre s'apaiser et relativiser les problèmes en comprenant que finalement avec un petit peu de recul ils ne sont pas forcément aussi graves que ce que l'on imaginait et enfin pour terminer nos synergies nos conseils d'experts Françoise pour les troubles de l'endormissement on conseille souvent des huiles essentielles comme la lavande fine mais aussi la mandarine et un petit peu plus rare la verveine odorante Françoise qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Quel trésor cette verveine odorante puis là aussi on a la chance que vous en ayez la lavande évidemment prouver du bébé jusqu'à la gériatrie donc là on n'y revient pas c'est extrêmement efficace une ou deux gouttes sur l'oreiller on retourne l'oreiller que ce soit de la lavande fine pour enfants adultes la mandarine rouge construisait une histoire là-dessus j'avais encore l'autre jour une petite fille de 8 ans je crois qui est venue à la pharmacie très très stressée donc on a fait un roll-on à billes avec de la mandarine rouge donc c'est elle qui a choisi elle a choisi en l'occurrence de la lavande elle a pris de l'ylanguilang aussi parce que j'avais expliqué que ça diminuait les ruminations et puis parce que moi je n'avais pas de verveine odorante mais quel bonheur qui ne connaît pas la verveine on dit je vais prendre une verveine pour dormir sauf que les principes actifs qui sont relaxants et anti-stress de la verveine ne sont pas solubles dans l'eau c'est éventuellement digestif mais c'est tout par contre on a cette odeur de l'infusion et c'est cette odeur qui marche donc évidemment l'huile essentielle sera bien plus indiquée à quelques protocoles hospitaliers parce qu'elle est un peu plus chère que les autres qui l'utilisent avec un très grand succès notamment associé à la lavande donc là aussi on va synergiser deux gouttes de verveine quatre gouttes de lavande fine et on complète avec la mandarine dans un diffuseur ou alors on fait la synergie à part égale et on peut prendre deux gouttes trois fois par jour dans une huile végétale on masse ici là on se le respire on met ça sur un stick in à l'heure quel bonheur tout à fait alors ces huiles essentielles pour ceux qui préfèrent les retrouver directement dans une synergie vous les retrouverez regroupées dans notre synergie nuit tranquille donc prête à l'emploi directement à placer donc dans un diffuseur comme le centalia que vous voyez là où on va retrouver lavande, mandarine, verveine, litsée, les mains grasses donc des odeurs très agréables qui mettent tout de suite le système nerveux au repos, au ralenti et qui permettent d'emblée d'oublier la journée et de favoriser un meilleur endormissement mais là j'entends déjà des patients me dire mais moi mon problème ce n'est pas l'endormissement je m'endors bien mais je me réveille pendant la nuit alors on a d'autres huiles essentielles pour terminer ce chapitre plus rares comme les dons du Groenland la litsée citronnée et la bergamote Françoise fais nous part de ton expérience sur ces huiles essentielles s'il te plaît alors le don c'est vraiment une huile essentielle qui va permettre un peu comme l'ilanguilang mais beaucoup plus puissant de stopper toutes les pensées or pour pouvoir dormir il faut arrêter de penser ça c'est très très féminin donc moi je le fais mettre parfois même sous la langue le don dans ce cas là c'est pas la première que je vais donner parce qu'elle est un petit peu plus chère mais par contre qu'est-ce que c'est efficace donc on va pouvoir utiliser la litsée citronnée alors ça ça marche à tous les coups parce que ça sent la verveine sans verveine c'est utilisé dans tous les parfums c'est très c'est très estival donc quand on est en hiver justement qui fait froid et bien ça nous rappelle toutes les couleurs du soleil et tout ce qui va avec et puis en olfactothérapie la bergamote c'est la joie comme tous les agrumes certes mais notamment la bergamote vous connaissez dans le thé Earl Grey où on va respirer justement cette odeur de joie qui va nous permettre de lâcher prise sur les problèmes parce qu'en général les problèmes génèrent plutôt des émotions négatives que des émotions positives il y en a une c'est la joie donc on peut les mixer entre elles deux gouttes trois gouttes de litsée et on complète avec de la bergamote et là mais quel bonheur à sentir je crois que tu viens de le faire oui tout à fait ce sont des huiles essentielles qu'on connaît moins mais qui méritent vraiment d'être découvertes et qui fonctionnent effectivement très très bien pour nous relaxer et pour apaiser le système nerveux alors pareil si vous souhaitez découvrir ces huiles essentielles assemblées directement prêtes à l'emploi nous les proposons dans le brumisateur sommeil où vous retrouverez orange petit grain bigarade et petit grain mandarinier mais aussi litsée bergamote mandarine et d'autres comme la marge lénacocchi dont tu as parlé tout à l'heure voire encore le géranium rosa merci Françoise voilà voilà il s'utilise dans l'atmosphère ou sur l'oreiller sur un petit bouchoir à côté de l'oreiller voilà on retourne évidemment merci Françoise pour tous tes conseils vous retrouverez ici sur cette diapositive l'ensemble de nos produits de la gamme sommeil et des temps donc bien sûr vous aurez identifié grâce au code couleur qu'on a chez LCA donc c'est ce bleu nuit bien sûr qui permet d'emblée de comprendre que ces produits prêt à l'emploi mais aussi les huiles essentielles dont nous avons parlé ont une visée apaisante et relaxante je vous propose de parler un petit peu Françoise puisque tu es hypnothérapeute d'hypnose de méditation et d'olfaction alors la méditation c'est une pratique qui aujourd'hui se démocratise de plus en plus et qui fait énormément de bien à nos organismes qui sont souvent malmenés par des sociétés qui vont très très vite toi qui est hypnothérapeute peut-tu nous expliquer l'intérêt de l'hypnose et surtout de la méditation olfactive alors c'est deux choses un petit peu différentes l'hypnose est un état naturel dans lequel on est à peu près 10 minutes par heure lorsque vous allez au travail en voiture et que vous êtes arrivé vous vous dites mais je ne me suis pas vu rouler c'est parce que vous pensiez à autre chose donc vous étiez en hypnose et l'hypnose en fait quand moi je me suis formée je me suis dit mais forcément ça nous permet d'aller dans l'inconscient et de rappeler des souvenirs il y a un film là-dessus c'est Vice Versa de chez Disney qui explique au niveau des émotions donc on va aller agir là-dessus et finalement pour ancrer une émotion positive pour ancrer une entrée dans la nuit et dans le sommeil rien de mieux qu'une odeur puisque en fait une odeur c'est hypnotique c'est la fameuse Madeleine de Proust quand on a senti un jour dans sa vie une odeur c'est le prix Nobel de médecine 2004 on ne l'oublie jamais que ce soit du lida de la lavande de l'ilangue ou de la verveine exotique surtout si elles sont moins courantes donc forcément moi à chaque fin de séance en fait j'enque que ce soit pour arrêter de fumer de boire ou encore pour mieux dormir j'enque une odeur qui va être plus efficace ensuite lorsqu'on va la respirer pour dormir la méditation c'est un lâcher prise c'est penser à soi c'est se tourner vers soi pour justement se faire du bien et on parlait de lâcher prise avec les yeux essentiels donc c'est forcément synergique j'ai la grande fierté de savoir maintenant que le docteur Christophe André utilise des yeux essentiels grâce à son meilleur ami qui s'est formé en aroma et puis un petit peu à moi aussi mais lorsqu'il médite donc on sait aussi que respirer de la lavande officinale ou fine ou vraie active les mêmes aires cérébrales que la méditation c'est-à-dire les aires préfrontales et limbiques donc si on médite avec des yeux essentiels en plus il y a une puissance méditative très augmentée Françoise on a très envie d'essayer une petite méditation olfactive si vous avez parmi vous à côté de vous quelques huiles essentielles donc celle dont on a parlé l'orange douce la lavande ou l'ilangue Françoise est-ce que tu peux nous proposer très rapidement alors évidemment ce sera très court c'est un petit peu frustrant parce qu'une méditation on aime bien les faire sur des périodes un petit peu plus longues comme au moins huit ou dix minutes mais est-ce que tu peux nous proposer une petite méditation olfactive avec une des huiles essentielles de ton choix oui alors j'invite tous ceux qui veulent parce que sinon on va en perdre là en cours de webinaire je vous invite à l'enregistrer si vous voulez je vous autorise à l'utiliser à la réutiliser à la réentendre si vous souhaitez je vais faire très court malgré tout sinon on peut rester jusqu'à minuit mais ça va pas être l'objet donc je vais parler je vous mets aussi une musique méditative on retrouve les cornets dans mon bouquin l'aromathérapie et on va simplement tous s'installer confortablement ça c'est très important installez-vous confortablement et puis tu peux fermer les yeux et très doucement je vais fermer mes yeux et je me mets à l'écoute de mon corps tout simplement sentir mon corps qui devient lourd et qui s'appuie de tout son poids sur ce sur quoi je suis assise ou allongée pourquoi pas ou assise je peux respirer inspirer expirer et à chaque expiration je sens mon corps qui se dépose tranquillement je relaxe mes paupières mes cils mes sourcils mes pieds mes mains mais aussi tout ce qui va être relaxant je peux lisser mes tempes mes joues mes ailes de nez mes lèvres et mes épaules tout mon corps petit à petit la détente se diffuse le long de mon cou de ma nuque et je relâche je me sens de mieux en mieux tout au long de ce chemin tout au long de mon dos et je peux observer ces images entendre ces bruits que j'adore et sentir toute cette douceur sur mon corps je relâche mon ventre et toute cette détente corporelle à chaque expiration m'apporte tout le bien-être nécessaire cette sensation agréable va me permettre d'imaginer ce paysage s'il s'agit peut-être d'une rivière d'une plage et de tout ce que j'aime tout au long de cette eau qui coule que je contemple que j'entends que je sens au plus profond de moi je peux sentir les regarder suivre le sentier et c'est un instant hors du temps qui me permet de descendre vers le petit pont qui me permet de descendre vers tout qui va me permettre de prendre conscience sur les bruits extérieurs puis je peux doucement me ressentir près de cette eau qui coule bouger mes extrémités mes doigts mes orteils progressivement et en douceur tourner la tête inspirer plusieurs fois profondément sentir cette belle odeur qui m'a accompagné tout au long de ce voyage cette odeur d'eau de soleil de chant de lavande ou peut-être de mandarine ou peut-être encore d'exotisme peu importe je peux bailler m'étirer longuement très longuement sentir combien je suis détendu calme et lorsque je le souhaite tout en sentant longuement cette odeur je sais qu'elle m'aidera ici et maintenant et toujours à pouvoir mieux dormir m'endormir ou moins me réveiller et préparer le sommeil je peux doucement ouvrir les yeux revenir ici et maintenant ressentir la joie de la bergamote de la marjolaine du lâcher prise me rappeler de tout ce que je viens d'entendre d'apprendre puisque lorsque je suis zen je mémorise 30% de plus que lorsque je suis stressée bienvenue ici Françoise pardon et vous pouvez réouvrir les yeux et revenir parmi nous Merci Françoise pour cette méditation on y serait bien resté encore un petit peu malheureusement on peut pas prendre la soirée trop longtemps des participants mais merci parce que ça fait un bien fou après ce début de webinaire un petit peu plus stressant on relativise et merci parce que cette méditation olfactive guidée avec des huiles essentielles comme l'ilang l'orange ou encore la lavande à OP elle potentialise finalement l'effet de la méditation et ça nous fait à tous le plus grand bien et j'espère que parmi tous les participants qui sont nombreux et avec nous ce soir vous avez pris autant de plaisir que moi à méditer quelques minutes ce qui est quand même très important quand on fait de la méditation olfactive c'est de choisir des huiles essentielles qui sont qualitatives j'en pense peut-être une porte ouverte mais si on prend le temps de faire passer toutes nos huiles essentielles sous le nez de notre parfumeur expert si on prend le temps de toutes les réanalyser chimiquement pour vous sélectionner les plus qualitatives du marché c'est pour que vous puissiez profiter aussi au mieux d'expériences comme celle-ci donc un grand merci à toi Françoise et puis pour terminer ce webinaire je vous propose de gagner ce soir alors voilà c'est le moment d'être un petit peu plus actif sans être stressé pour autant je vous propose de gagner ce soir deux roll-on anti-stress et pour cela donc préparez vos claviers nous allons vous poser une question et les deux personnes qui seront tirées au sort seront très vite recontactées et elles recevront directement chez elles le roll-on anti-stress dont nous vous avons parlé ce soir la question est donc la suivante quelles huiles essentielles entrent dans la composition du roll-on anti-stress je suis sûr que certains d'entre vous si ce n'est la majorité s'en rappellent la lavande fine AOP le petit grain bigarade l'ylanguilang et la verveine odorante donc il y a plusieurs bonnes réponses mais je n'en dirai pas plus voilà donc je vous laisse le temps de répondre sur vos claviers donc super on a déjà pas mal de bonnes réponses parfait je crois qu'effectivement la plupart des gens ont bien mémorisé on mémorise mieux quand on médite bien 30% de plus effectivement parfait bon bah écoutez on a pas mal de bonnes réponses c'est vraiment super vraiment vous avez vous avez bien répondu donc je vous laisse continuer à répondre je voilà super donc je vous rappelle les propositions réponse A la lavande fine AOP réponse B le petit grain bigarade réponse C l'ylanguilang et réponse D la verveine odorante parfait bah écoutez je vois qu'il y a beaucoup de bonnes réponses vous serez recontacté très vite pour recevoir donc ce roll-on anti-stress directement chez vous alors pour terminer et clôturer ce webinaire je vous propose d'emblée nos prochaines dates donc on se retrouve à peu près dans un mois Françoise le mercredi 7 février autour du stress pardon autour du sport on change autour du sport et des soins de peau en hiver que faire lorsqu'on fait des sports à l'extérieur Françoise tu en pratiques pas mal me semble-t-il notamment le ski lorsque l'on souhaite courir dehors sortir faire de l'aviron comment utiliser les huiles essentielles pour prendre soin de son corps maintenir toutes ses performances tout en évitant ou en gérant au mieux les problèmes de peau donc ça Françoise tu nous en parleras dans un mois et puis dans deux mois le 6 mars on parlera d'un thème qui ressemble un petit peu à celui de ce soir mais qui vous le verrez sera un petit peu différent on parlera de la gestion des émotions donc comment les huiles essentielles peuvent nous aider à gérer les émotions on reparlera un petit peu du stress et de l'anxiété bien sûr mais il y a d'autres émotions à gérer comme la confiance la motivation on verra que la palette est très très large par les odeurs des huiles essentielles donc là je vous invite directement à vous inscrire sur notre site internet les deux prochaines dates donc sont déjà disponibles pour les pharmacies clients donc vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie à me suivre tous les derniers mardis de chaque mois sur des thématiques de comptoir donc là c'est vraiment un exercice réservé à la pharmacie d'officine pour les pharmacies qui souhaitent continuer à se former et apprendre encore plus techniquement le bon usage des huiles essentielles donc je vous propose de me retrouver en webinaire donc c'est à 13h les derniers mardis de chaque mois donc là n'hésitez pas à nous contacter à contacter vos délégués pour les inscriptions en tout cas si vous êtes une pharmacie que vous avez découvert et que vous appréciez notre marque n'hésitez pas également à nous contacter directement par mail ou par téléphone pour que notre commercial puisque maintenant notre force commerciale se développe sur toute la France vous vous recontacte directement et vous présente les avantages de travailler avec notre belle marque qu'est LCA je vous invite ensuite à nous suivre sur les réseaux sociaux pour bénéficier de nos conseils hebdomadaires donc vous retrouverez vraiment des thématiques saisonnières autour de produits près d'emploi mais aussi d'huile essentielle donc vous verrez que il y a un très beau travail qui est fait je remercie mes collègues graphistes pour tout le travail qu'on fait ensemble en synergie pour vous apporter aussi le meilleur de l'aromathérapie et puis pour clore ce webinaire comme d'habitude un petit cadeau jusqu'à dimanche soir inclus vous bénéficiez de 20% de remise sur notre site internet lca-aroma.com donc vous avez 4 jours pour profiter du code webinaire lca10 vous recevrez en plus de votre commande un petit gel hydroalcoolique qui sent délicieusement bon puisqu'il contient les huiles essentielles de menthe poivrée et de tea tree il est aussi gélifié avec un gel d'aloe vera pour protéger les mains donc c'est quand même un réflexe qu'on a quand même gardé même si même si bon on est moins en épidémie il y a quelques mois quelques années voilà donc n'hésitez pas à profiter de ce code promo c'est pour vous ça dure 4 jours faites en part à vos proches aussi si vous le souhaitez et si vous avez encore quelques questions à nous poser n'hésitez pas alors est-ce qu'on a alors la grosse question de ce soir c'est est-ce que le replay sera disponible rapidement donc ne vous inquiétez pas il le sera très 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 rapidement sur notre site internet dans la rubrique webinaire donc vous retrouverez déjà les 4 replays des webinaires précédents le la deuxième question qui arrive le plus souvent ce soir c'est à quand le retour du diffuseur libella effectivement il est un petit peu victime de son succès mais il sera très très prochainement de nouveau disponible profitez-en parce que c'est un de mes diffuseurs préférés je l'ai offert à un membre de ma famille pour les fêtes de fin d'année c'est le diffuseur vraiment qui cartonne en ce moment donc donc voilà n'hésitez pas n'hésitez pas à à consulter régulièrement notre 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 site est-ce que vous avez encore des petites questions à nous poser ce soir j'espère visiblement je n'ai pas endormi tout le monde donc c'est cool on a eu des réponses à la question donc voilà surveillez bien notre site internet vous verrez dans les semaines à venir le diffuseur sera de retour en tout cas chez LCA on est très attaché à rester au plus près de nos patients des consommateurs de nos pharmacies et aussi des services hospitaliers qui se tournent de plus en plus vers nous donc n'hésitez pas à nous contacter on est le plus réactif possible pour répondre à pour répondre à vos questions à vos demandes donc là on est on est vraiment à votre écoute là-dessus en tout cas Françoise merci d'avoir partagé j'allais dire cette soirée mais finalement ce vrai moment de bonheur ce soir ta méditation olfactive guidée je pense à plus à nombreux nombreux d'entre nous je pense que ce soir nous allons nous endormir sur des notes d'orange de l'avant d'où d'e-langue repenser au bien-être que tu nous as apporté via ta petite méditation c'était un vrai moment de bonheur donc merci Françoise merci d'avoir partagé cette soirée de webinaire avec nous excusez-nous encore pour ce petit problème technique au début du webinaire j'aurai le plaisir de vous retrouver avec Françoise dans un mois et puis bien sûr Françoise je te laisse le mot de la fin merci à tous merci pour vos retours je suis ravie que cette petite méditation vous ait plu et puis c'est d'autant plus puissant si vous avez respirer en même temps et bien on verra dans un mois si effectivement les huiles essentielles marchent sur les problèmes de peau au froid et au niveau sportif puisque j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui y suivaient donc vous allez le savoir en avant première je pars samedi pour le Japon ce qui est dans la plus légère neige du monde ils annoncent jusqu'à moins 15 et beaucoup de neige donc ça va être l'occasion vraiment de tester de voir dans quel état je reviens il faut en profiter il faut en profiter tout ça voilà donc voilà c'est un rêve de gosse vivez vos rêves aussi sentez tout ce qui peut vous apporter du bien-être du lâcher prise parce que finalement on a qu'une vie et il faut vraiment y apporter tout le bonheur possible et le bonheur il vient de nous c'est à nous de le créer ça c'est extrêmement important merci encore de ta confiance Anthony de votre confiance au niveau du laboratoire pour la qualité de vos huiles aussi et les gens le savent j'ai plutôt mon franc parlé sur la qualité donc elle a vraiment à chaque fois qu'on ouvre un flacon c'est très régulier au niveau de la qualité l'odeur est toujours belle et ça c'est extrêmement extrêmement important parce que du coup on se plante pas dans nos synergies et notamment sur le stress quand on soigne une mycose bon ben ok l'arbraté on aime on n'aime pas mais là il faut absolument qu'il y ait cette notion là c'est le cas chez vous et bravo pour ça bravo pour les synergies qui sentent comme des parfums donc ça c'est très très chouette prenez soin de vous et puis bien aromatiquement bien sûr je vous souhaite à tous une excellente soirée je vous remercie pour votre votre indulgence votre bienveillance votre participation très nombreux ce soir et je vous dis à très bientôt que je vous souhaite au revoir